En fait, je suis parti de Jean-Marc Poulot, lui il est parti, il voulait être acteur, il est parti à Paris, il a fait le conservatoire, et en sortant du conservatoire, au moment où il pouvait devenir acteur, son père est mort, je crois, ou a été malade, et la question s'est posée pendant 2-3 ans de savoir qui reprenait le domaine, donc a priori sa soeur ne voulait pas reprendre, et donc il s'est dit, si je ne reprends pas, le domaine part, et il s'est dit, je ne peux pas vendre le domaine, et quand il m'a raconté ça, ça a vraiment influencé le film, c'est-à-dire que lui, il n'a pas voulu abandonner sa carrière d'acteur, donc il a continué à être acteur, mais il a fait les deux, et donc j'ai compris à travers ce qu'il racontait que c'est quelque chose qu'on ne peut pas abandonner. On voit une famille sur 30 ans, on voit différentes époques de cette famille, et puis on voit une année avec le raisin, avec comment il vient du vin, ce raisin, et les cycles de la nature, on voit effectivement l'hiver qui devient le printemps, donc je mets en relation les relations, enfin, le temps qui passe dans une famille avec le temps qui passe pour la nature, j'aime le vin, mais parce que c'est un produit qui est intéressant, c'est un produit qui contient du temps que le vin, c'est beaucoup de choses à la fois, et donc il y a le savoir-faire qu'on apprend par ses parents, il y a les choses qui sont issues de son terroir, il y a beaucoup de choses qui sont contenues dans ce produit, qui n'existent pratiquement dans aucun autre produit, dans le fromage, il peut y avoir, quand on fait du parmesan, il faut plusieurs années pour faire du parmesan, mais ce n'est pas les mêmes problématiques que dans le vin, je ne sais pas pourquoi le vin a quelque chose comme ça qui est mythologique, parce qu'il y a quand même des dieux, Dionysos, Bacchus, c'est des dieux qui sont très signifiants, ils mélangent la raison et le côté rationnel, c'est un produit qui mélange beaucoup de choses assez complexes. Qu'est-ce que vous préférez alors ? En fait, c'est difficile de choisir, ce qui est beau dans le vin, c'est la diversité, en fait, donc moi j'aime bien les vins d'autres pays aussi, et c'est vrai qu'en Bourgogne c'est très particulier, parce que d'une part on sent qu'il y a quelque chose de millénaire en Bourgogne qu'on sent plus que dans le Bordelais, je trouve, il y a le côté des histoires avec les abbéies, je ne sais pas pourquoi, mais on sent le vécu, le terroir, et puis voilà, il y a des vins qui sont, enfin c'est vrai dans le Bordelais aussi, c'est vrai dans toutes les régions, il y a des très bons vins d'Alsace, des très bons vins de Provence. Est-ce qu'il y a des films de l'histoire du cinéma qui vous ont marqué, qui traitaient le vin ? C'est sûr que Mondovino est un film important dans le monde du vin, il a vraiment, c'était incroyablement original et réussi de parler de la mondialisation en parlant du vin. Donc ce film il a vraiment marqué beaucoup de gens, notamment dans le monde du vin, c'est un film, il y a avant et après Mondovino, vraiment, et certainement ce film m'a donné envie de parler de ça, et il n'y a pas beaucoup de films sur le vin en fait. Il y en a eu un avec Neil Saristrup, qui était... Oui, Sur avant-fils, qui était il y a cinq ans, il y a eu Premier Cru récemment, il y a eu sideways aux Etats-Unis, mais qui vaut plus sur les gens qui aiment le vin, disons que... Simplement ? D'accord, simplement, oui, et c'est vrai que le vin c'est un sujet qui est totalement étonnant, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai fait ce film, c'est que je me suis dit, voilà, on est vraiment un pays qui... notre image est associée au vin, il n'y a aucun grand film français qui parle de vin. Et donc j'étais étonné parce que c'est vrai que c'est très tentant de faire un film sur le vin, parce que c'est des beaux paysages, c'est un produit qui raconte plein de choses, et puis en ce moment on a des questionnements sur notre identité, sur l'identité française, etc. Et donc je me suis dit, voilà, c'est intéressant de parler de ça, et de dire, voilà, il y a quelque chose de la tradition française qui est en plein mouvement, et où à la fois on a des choses archaïques qu'on garde, et à la fois des choses de la modernité qu'on intègre, et j'étais étonné qu'il n'y ait pas de grand film sur le vin. Merci. 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 Merci.